Et bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universelle.net Alors nous sommes mardi 2 mai et je continue, je vais commencer la lecture commentée de cet ouvrage Kant, projet de paix perpétuelle, que j'ai chiné il y a quelques jours. Alors, donc je reprends, je répète à chaque fois un petit peu la même chose parce que les gens arrivent sur cette, sur ces vidéos de façon impromptue. Et ce qui est le plus important c'est ce que je vais dire là. C'est à dire que ces vidéos sont en lien avec le site mécanique-universelle.net sur lequel j'essaie d'expliquer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous allons vers notre perfection, l'humanité dans son ensemble, tous les êtres humains. On travaille tous à cette cause en croyant travailler pour nous-mêmes, pour notre clan, notre groupe, notre communauté, notre famille, etc. En réalité, on ne fait que travailler pour l'évolution de l'humanité et pour achever cette sorte de mission inconsciente. Parce que pour l'instant, nous ne savons pas exactement ce que nous réalisons cela de façon tout à fait inconsciente, sans nous en rendre compte. Mais malgré tout, tout ce que nous faisons conduit à cet état de perfection dont je parle sur la mécanique universelle. Et je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle. Donc c'est une perfection technique, il y a la paix universelle à l'intérieur de cette perfection, la perfection écologique, etc. On peut imaginer ce qu'est une perfection, une humanité parfaite, le paradis sur terre. C'est-à-dire l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, l'homme qui est absolument respectueux, la fraternité totale, le fait que tout soit mis en commun, qu'il n'y ait plus de possession, que tout appartienne à tout le monde, etc. Et voilà, une humanité qui se promène, qui a fini de travailler, qui en a fini avec le travail, qui est juste, qui profite de cette humanité, de cette vie pour se rencontrer, pour aller à la rencontre, pour se connaître. Voilà, pour une humanité qu'on ne peut pas complètement la visualiser, parce que c'est quelque chose qui correspond aux siècles qui viennent. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état, mais nous avons déjà fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates. Et aujourd'hui, on peut mesurer le degré d'évolution. Alors, donc, dans cette évolution, il y a la paix universelle. Kant, donc, a réfléchi à cette idée d'une paix. Je pense que depuis très longtemps, des hommes, la philosophie, des philosophes, des spirituels, se sont intéressés à la question de la paix universelle. On fait des propositions. Des utopistes ont pensé des révoltés, des hypersensibles, des gens scandalisés par l'injustice, etc. Peu importe le moteur qui était à l'origine, ce qui a fait que Kant, si Kant a écrit le projet de paix perpétuelle, c'est parce que quelque chose le révoltait. Voilà, si tel écrivain a écrit indignez-vous, je ne me souviens plus comment il s'appelle, la personne qui a écrit ça. Mais bon, c'est parce qu'il était révolté par le, c'est un grand résistant, c'est parce qu'il était révolté par le, par ce qu'il voyait, par ce qu'il avait devant ses yeux. Et donc, ça peut être l'hypersensibilité. D'où l'importance d'avoir, de ne pas être tous sur un modèle, par exemple, qui serait le modèle que préconisent certaines parties du bouddhisme, de ne pas, d'être indifférent aux choses, ou du stoïcisme, etc., de rester indifférent aux choses. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient indifférents, il faut qu'il y ait du stoïcisme, il faut qu'il y ait du bouddhisme, etc. Mais on ne peut pas être tous sur le même modèle, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ce qui est important, c'est notre diversité. Dans cette diversité, il y a l'atypisme qui pense, qui a imaginé la mécanique universelle, c'est-à-dire mon esprit, mon état d'esprit, qui est, je le précise, plus proche de l'autisme asperger que de l'état d'esprit typique, plutôt atypique, en somme. Voilà, donc je vais commencer à lire l'introduction, déjà. Avant propos du traducteur. L'opuscule sur la paix perpétuelle, dont nous donnons la traduction, se rattache par un lien étroit aux divers ouvrages qui constituent l'ensemble de la philosophie critique. Après avoir déterminé, alors ça c'est toute la philosophie, une grande partie de la philosophie de Kant, c'est les critiques, la critique de la raison pratique, critique de la raison pure, etc. Après avoir déterminé dans la critique de la raison pure la valeur relative des principes rationnels et les limites de la connaissance théorique, Kant avait pensé établir par ses deux autres critiques la liberté humaine et les idées métaphysiques sur une base inébranlable, conciliant ainsi son rationalisme foncier avec ses aspirations religieuses. Voilà, et c'est là où, en mon sens, c'est une petite critique de ce que j'ai écouté au tout début de la mécanique universelle, quand j'ai imaginé cette théorie, donc en l'an 2000, on va dire, en fin 1999, 2000, en 2001-2002, donc j'avais fini d'imaginer toute la structure de cette philosophie. Elle était réalisée, en fait, j'avais réalisé le travail pendant ces trois années, deux ou trois années. Et je suis allé suivre des cours, j'avais, j'ai aucun diplôme, j'ai pas suivi d'école, je me suis arrêté en sixième de transition, puis après je suis parti en électromécanique dans un centre d'apprentissage. Bref, une vie qui était complètement hors de l'enseignement. Et d'ailleurs, je me suis, j'étais, j'étais, j'étais pas à ma place. Et c'était ce côté, donc, attitude qui m'a conduit à sortir du milieu scolaire, où j'étais totalement inadapté, mais alors absolument inadapté. Et même si les professeurs écrivaient parfois en marge à du potentiel, mais ne veulent pas l'exploiter, etc., etc. Bon, bref, peu importe en tout cas ce qui fait que ça a engendré une sorte de souffrance permanente dans mon existence. Depuis, voilà, depuis ces douze ans où je me suis retrouvé dans un centre, ou treize ans dans un centre d'apprentissage, et puis même toutes les années scolaires précédentes, c'était que de la souffrance, mais absolue. Et puis après, cette existence a été de la souffrance parce que j'étais pas à ma place, j'étais pas, voilà, j'étais pas dans la famille qui me correspondait, la famille d'activités, de travail qui me correspondait. J'étais pas, j'étais pas bien. Donc, pour essayer de bien vivre malgré tout cet espace, j'ai trouvé des dérivatifs, j'ai trouvé l'alcool, j'ai trouvé, voilà, etc. Donc, grâce à ça, j'ai pu m'adapter, j'ai pu m'acclimater aux choses, et puis après j'ai eu, voilà, j'ai trouvé des astuces pour vivre mon existence comme l'a répondu tout le monde. Mais, en tout cas, ça a été une, ça a été une souffrance. Et tout ça pour dire que, si quelqu'un souffre dans sa vie active, c'est qu'il est pas à la bonne place. Et donc, la société devrait avoir, mettre un point d'honneur à s'occuper des gens qui souffrent, à la place où ils sont. Il y en a qui souffrent pas du tout de faire n'importe quel métier, d'être électricien, de travailler sur un tour, ou de travailler, d'être éboueur, ou d'être, je sais pas moi, paysan, ou d'être, voilà, ils sont à leur place, ils aiment cette activité, c'est quelque chose, il n'y a rien. Il n'y a aucun métier qui, il n'y a aucun saut métier, tout est fondamental, chaque métier est équivalent. Et donc, il y a ceux qui sont heureux de faire leur travail, d'être à leur place, et ceux qui sont pas à leur place et qui souffrent. Et c'est pour ceux qui sont pas à leur place, et c'est comme quelqu'un qui va faire des études, et bien, voilà, près de moi, je connais quelqu'un qui a BAT plus 5, 6, et qui était destiné à être ingénieur, et qui était complètement à côté de son, de ce qu'il voulait faire, et donc, il s'est, voilà, il voulait être boulanger, et bien, il est boulanger. Voilà, et donc, on peut, il suffit de trouver sa place. Alors, et je pense que la société doit pouvoir aider quelqu'un. Moi, en définitive, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on m'arrête, qu'on me dise, réfléchis, regarde, pose-toi là deux secondes, est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc., etc. Voilà, et je pense que pour ceux qui viennent, pour les gens qui, pour l'humanité à venir, je pense que c'est quelque chose d'important à faire. Ça mérite une vidéo entière. Mais il était, je reprends la lecture, mais il était facile de constater l'insuffisance de cette philosophie purement individualiste. Le système exigeait nécessairement, comme complément, une doctrine politique. Voilà, alors, je pense que toutes, tous les systèmes, toutes les philosophies à système, et la mécanique universelle, en est une, je ne savais pas, quand j'ai écrit la mécanique universelle, je n'avais aucune notion de philosophie. Je ne savais pas du tout, donc j'ai construit ce système, il s'est construit naturellement, parce que j'ai été confronté à toutes les questions. Si l'humanité va vers sa perfection, pourquoi il y a le mal ? Qu'est-ce que c'est que le mal ? Qu'est-ce que c'est que le délinquant ? Qu'est-ce que c'est que le transgressant ? Pourquoi il y a la transgression ? Etc., etc. Qu'est-ce que c'est que, voilà, la politique ? Pourquoi nous en sommes à ce niveau-là ? Pourquoi nous sommes arrivés à la démocratie ? Plutôt que, pourquoi nous sommes sortis des systèmes aristocratiques, où c'est les dominants qui s'affirment, dépendent de leurs congénères, à un système qui fait que les dominants sont élus, c'est toujours les dominants qui arrivent en tête de gondole, mais pour appliquer la philosophie et les valeurs du peuple. Donc, ça a changé complètement, ça a inversé complètement l'ordre de la nature. Et donc, c'était une œuvre d'art en somme. Voilà, etc., etc. Et sur tous les plans, comme ça, j'ai été confronté. Donc, la politique, évidemment, est un des chapitres de la mécanique universelle. Et puis, ça déborde sur tous les autres chapitres, finalement, parce que je m'y intéresse avec beaucoup d'intérêt. Donc, je continue la lecture. L'homme, en effet, ne vit pas isolément, mais il fait partie d'une société. Or, il faut que cette société ne soit point barbare, c'est-à-dire dans l'état de nature, mais organisée de manière à laisser à chaque individu la faculté d'user de sa liberté, ou, si l'on veut, de réaliser sa fin morale. Car c'est en cet effort de réalisation que consiste essentiellement la liberté. Alors, c'est là où on voit que, parce que je crois que quand il a écrit cet ouvrage, quand il s'est intéressé à la politique, on n'avait pas encore pris la mesure, il me semble, ça c'est... parce que, comme c'est intuitif, là, je découvre la lecture en même temps que je... donc, je n'ai pas été recherché, mais sur Internet, pour préciser cette pensée, mais il me semble que Darwin n'était pas encore arrivé. Donc, on n'avait pas encore vraiment la certitude que nous descendions des primates, que nous nous étions séparés des autres espèces. Et pourtant, Kant a été obligé de réfléchir à cet état de nature, qui était notre état primitif en soi. Et donc, c'est vraiment, c'est pour souligner l'intelligence de notre homme, de notre philosophe. C'est au droit qu'incombe le soin de cette organisation. Et donc, là, il voit à quel point le droit est fondamental. Mais le droit, moi, sur la mécanique universelle, je fais décliner les interdits, des interdits religieux, d'abord. Le droit, c'est l'évolution laïque des interdits religieux. Donc, les interdits religieux étaient fondamentaux dans l'évolution de l'humanité. Et c'était, si j'ai soulevé ce point, c'était pour dire à la société humaine, c'est injuste de se moquer de la religion, de lui faire porter le chapeau, en somme, de toutes les religions, je parle, de leur faire porter le chapeau en disant qu'elles sont la cause de tout. Non, loin de là. Elles sont loin d'être la cause de tout. Et on ne fait pas assez attention à l'importance de leur apport à l'humanité. Donc, notre droit, il décline des lois, des grandes lois religieuses. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne... etc. De toutes ces grandes lois, elles se sont sophistiquées, de la morale qui fait que tu dois respecter autrui, etc. Toutes ces grandes règles religieuses qui sont extraordinaires, extraordinairement belles, en somme. Tu ne jetteras pas la pierre que celui qui n'a jamais péché. C'est... voilà, c'est... Tout est... C'est fondamental ce qu'elles ont apporté, ce que les religions ont apporté. Et donc, on devrait avoir beaucoup plus de respect, d'amour pour ça. Ça n'empêche pas qu'il faut critiquer ceux qui en abusent, ceux qui utilisent la religion comme sport de combat pour aller se battre avec les autres, pour aller... pour maltraiter leurs semblables ou quoi que ce soit. Ça, c'est... voilà. Mais ça n'est pas la religion, c'est les hommes, ce sont... C'est le... C'est le... Des principes humains. La religion, elle est... Elle est beaucoup plus positive que négative. Et ces interdits religieux déclinent eux-mêmes des interdits pré-religieux, des tabous, des interdits. Dans le... Il y a 10 000 ou 50 000 ans, ben voilà, il y avait des tabous, il y avait des interdits, il y avait... Voilà. Et donc, tout décline de... Il y a une historique des choses, en somme. Et donc, c'est pas... C'est important de voir cette façon de faire. Donc, c'est au droit qu'incombe le soin de cette organisation. Quant à donc consacrer à la doctrine du droit, un certain nombre d'écrits, en particulier la métaphysique des mœurs. Et il définit ainsi le principe général de cette doctrine. Le droit est l'ensemble des conditions permettant de concilier notre libre arbitre, Wilk... fut Wilkür avec celui d'autrui, suivant une loi universelle de liberté. À cet égard, donc, c'est le respect d'autrui et mutuel qui fait que on peut... qu'on peut vivre dans un état de paix. Et nous allons vers cette... vers cette... vers cette valeur fondamentale. et on y arrivera dans la totalité. On sera... on sera absolument l'être humain dans 3, 4, 500 ans, 600 ans, peut-être 1000 ans, peu importe. On sera absolument... l'être humain sera absolument respectueux d'autrui. Et je m'inclus dans cette... parce que je me sens... c'est mon état d'esprit. C'est pas que je survivrai à cette chose-là ou qu'on survit quand je dis on vivra comme ça l'humanité parce que pour moi j'appartiens à cette humanité avant tout. C'est l'humanité, c'est nous. C'est notre humanité qui arrive à cet... à cet état-là. Donc, à cet égard, le gouvernement qui offre selon Kant le plus de garanties est le gouvernement républicain. républicain. Voilà. Pour lui, il en était là. Alors, à son époque, c'était fondamental. Bien entendu, le gouvernement républicain était très important. Aujourd'hui, pour moi, qui viennent 200 ans plus tard ou 300 ans plus tard, eh bien, c'est le gouvernement universel qui est le plus... qui est... qui offre le plus de garanties et en somme. C'est... Pour moi, c'est lorsque l'ONU... La République, c'est fondamental, etc. Mais ce qui est visé, c'est un gouvernement universel. Peut-être une République universelle, mais un définitif qui fait que, eh bien, nous ne... nous pouvons dépasser ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire des nations qui se... font la guerre actuellement. on le voit, il y a le Haut-Karabakh avec... avec... Il y a une guerre à cet endroit-là. Il y a des... des guerres au Yémen entre l'Arabie séroutite et le Yémen. Il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. etc. etc. qui s'étend à d'autres nations en réalité. Il y a la confrontation entre les Américains et les Chinois, etc. Et tout ça vient du fait que nous ne fonctionnons pas de façon universelle. Si nous étions... si le but était de construire l'humanité, si nous avions conscience de ce but-là, parce que c'est le but, effectivement, mais nous n'en avons pas conscience. Mais si nous avions conscience de cette... que c'est ça le but fondamental, eh bien, il n'y aurait plus du tout de... ces guerres-là. Chaque nation se mettrait au service de ce but de l'évolution de l'humanité. et donc privilégierait l'humanité à leur nation. La nation viendrait derrière l'humanité, derrière le chemin de l'humanité. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle d'éclairer cette... cette vision. Voilà. Pour essayer de... de... de rendre conscience ce que nous construisons de façon inconsciente. Voilà. Pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.